Le grand problème du scope, c'est que, moi je le dis toujours quand un metteur en scène me demande, il m'a dit on va faire un truc en scope, je lui dis qu'est-ce qu'on va faire, on va tourner un film en scope ou on va faire un film en scope, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon, alors au début, Jean-Luc a commencé à faire un film en scope, on le voit de la façon dont il utilise le cinéma scope, en large, etc. Et puis petit à petit, ça s'est évadé, c'était, bon, on se retrouvait avec un grand format, bon, on l'utilise, mais on ne l'utilise pas en tant que moyen. Donc je veux dire, il n'était pas très à cheval sur les difficultés. En plus, comme il n'aimait pas du tout les images qui étaient des tordues, etc., donc on pouvait arriver à lui dire non, non, il faut mieux cadrer comme ça. Bon, alors par contre, là, dans le mépris, il a fait plein de cadrages où on met les têtes complètement en bas, alors qu'il y a beaucoup d'air au-dessus, où ils se mettent complètement de travers, etc., c'est un truc qu'il a beaucoup aimé, mais il l'aurait fait si ça avait été un autre format, je pense. Hier, il a vendu tout. Et maintenant, ils vont construire des 5 et 10 cents de prison. Il va construire des prisonniers. Et c'est la fin du cinéma. Bon, alors, à propos du format, alors Jean-Luc avait un principe à cette époque-là. C'était, si on fait un film en noir et blanc, il sera en format académie, c'est-à-dire 1.33. Et si c'est en couleur, il est forcément en cinémascope. Ça, c'était son grand truc. Il n'y a qu'à regarder dans sa production, tout a été fait comme ça, jusqu'à ce qu'il s'arrête de faire des films, je ne me souviens plus à quelle date, bon. Alors, là, on a utilisé... Alors, quand on a démarré le tournage du Mépris, bon, ça se passait en Italie, puisqu'on devait tourner en Italie et puis qu'on devait développer chez Technicolor. Bon, donc, on est allé chez Technicolor, et là, ils nous ont montré un procédé révolutionnaire qui était le techniscope, qui était en deux perfos. Bon, alors, du coup, comme on était toujours avec Jean-Luc à la pointe du progrès et tout ce nouveau, on a dit, on va faire comme ça. Mais malheureusement, chez Technicolor, ils n'ont pas été sujets de nous donner une caméra pour pouvoir faire le film, ce qui fait que, donc, on a tourné en franscope. Le cinémascope, c'est un objectif normal qui est sur la caméra, et devant, on met un objectif qu'on appelle un objectif cylindrique, parce qu'effectivement, il est cylindrique, qui permet de doubler la largeur. On appelle ça un hypergonard. Bon, et alors, dans le cinémascope, à chaque fois qu'on change de point, il faut faire le point sur l'objectif et le point sur l'hypergonard. Et comme ça aurait été trop facile que ce soit dans le même sens, c'était gravé dans les deux sens, ce qui fait qu'il fallait deux personnes pour faire le point. Un qui se fait sur l'hypergonard. Et puis, il y a le système franscope qui a été fait. Lui, alors, l'idée du franscope, c'était de mettre l'objectif à une... réglée sur l'hyperfocale, c'est-à-dire en principe 15 mètres. Et on ne touchait pas du tout l'objectif et on ne faisait le point que sur l'hypergonard. Ce qui était une grosse simplicité. Bon, et quand on a fait, donc, le mépris, on a utilisé ce système. Et on a utilisé également ce système-là pour la première fois avec un petit zoom. C'était un système relativement simple, sauf que c'était... Les zooms, c'était très compliqué à faire puisqu'on n'avait pas de viseur sur le fer. Et donc, il fallait imaginer, quand on faisait un petit bout de zoom, quelle était l'image dans le viseur qu'on avait devant les yeux. C'était donc un truc très complexe. Sous-titrage ST' 501